Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Pour une fois qu'il ne rame pas, ça change. Alors, sujet du jour, c'est sur le changement climatique. Est-ce que vous le ressentez, ce changement ? Oh oui ! Nous sommes au mois de mai. Vous avez vu, d'un coup, on est passé de 15 degrés à 30 degrés en une semaine. Voir au-delà. Est-ce que oui ou non ? Il fait plus chaud, il fait plus froid. Est-ce qu'il y a un hiver, est-ce qu'il y a un été ? On ne peut pas dire qu'il y a un hiver, il y a un été. Ce n'est pas logique qu'au mois de mai, il fasse des chaleurs aussi élevées. Ce n'est pas habituel au mois de mai, ça ? Ce n'est pas habituel. Généralement, on a ces températures-là, les fin mai, début juin, pour commencer l'été. Je veux dire, pour préparer l'été. Là, c'est vraiment bizarre. Et l'hiver ? Là, l'hiver, c'est spécial. C'est très court. On en a eu de la neige un petit peu. Oui, mais par rapport à l'hiver d'année, si on doit faire un comparatif, c'est très faible. Ça reste très faible. Le froid, qui est spécial aussi. Là, un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. On a des températures super élevées, et puis on redescend à des températures super négatives. C'est assez... Je trouvais que le mois d'avril était froid. C'est ça. Je trouvais que le matin, il faisait froid. On a eu très peu de pluie. Beaucoup de froid, mais très peu de pluie. Alors que normalement, on aurait dû avoir de la flotte en voiture en voilà. Alors, ce changement climatique, là, j'ai devant moi un petit peu la carte de France de ce qui va se passer dans les années à suivre. Ce qu'il faut s'inquiéter, c'est surtout ce qui va nous arriver dans les dizaines d'années à suivre, notamment à partir de 2050. Il faut quand même... J'ai même une carte pour vous le montrer. Donc, il y a un rapport qui présente des scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100. On n'y sera pas en 2100. Mais il faut quand même penser à nos progénitures, quand même, qui vont vivre malheureusement tout ça. Et pour la première fois, ces projections sont également effectuées pour les Outre-mer. Donc, que ce soit les températures, les précipitations, le vent, en valeur moyenne et en valeur extrême, dans tous ces domaines, les résultats publiés à la pointe des connaissances scientifiques actuelles ont vocation à constituer les données de référence pour plusieurs années. Alors, on a les cartes devant nous, là. Voilà. Voilà ce qui va nous tomber. Vous avez vu ? Et regardez qui va être concerné en premier. En 2021, par exemple. Regardez bien. Qui va être concerné en premier ? Par le changement de température. Oui, c'est tout le côté sud-est. C'est chez nous. PACA. Et un peu Toulouse aussi. Donc, voilà. A partir de 2021, c'est nous. Et puis, regardez, entre 2021 et 2050. Ça sera chauffe un peu plus. Ça sera... Aïe, aïe, aïe. Et vous avez vu ? Ça va augmenter. Ça va augmenter en 2021 à peu près. Par rapport à la moyenne d'aujourd'hui. Ça va augmenter entre 5 et 10 degrés de plus. J'espère qu'on ne va pas terrer à 45 degrés quand même. Parce que rien que ça, on souffre. C'est insupportable. Déjà, même quand on est à 33, 34 degrés, c'est chaud bouillant. Avec 10 degrés de plus... Vous avez vu hier déjà ? Hier après-midi, comme il faisait lourd. C'était bouillant. C'était... Ce qui est supportable... Le soleil, il ne me gêne pas. Ce qui est insupportable, c'est l'air chaud. C'est terrible. C'est ça. Moi, la chaleur, je la supporte très bien, puisque j'adore ça. Mais alors, l'air en lui-même, c'est intenable. Mais hier, il faisait hyper chaud. Ça tape même sur les nerfs. Ce qui est bizarre, c'est qu'hier, il faisait hyper chaud. Aujourd'hui, il y a plus d'air. Il y a un peu plus... C'est étonnant. Il fait bon. Là, ça va dehors. Alors, là, quand vous voyez ce qui va se passer jusqu'en 2100, vous voyez la carte, ça vous inquiète ou ça vous... Non. Non. C'est quoi ? Je ne me languirais pas d'être en 2071-2100, par exemple. Oui, par exemple. Ça, là-dessus... En 2071, on ne sera pas là. On aura 100 ans. Non, ce n'est pas possible. Ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. J'ai vu quelques vidéos, justement, qui ont essayé de dire... Je crois que c'est dans 50 ans. Ils ont voulu se projeter dans 50 ans. Et alors, ils ont démontré que, par exemple, le nord de l'Afrique, entre autres, ce sera un grand désert. Tout serait recouvert par le sable. Il n'y aurait plus d'eau. Les Africains, donc, il n'y aura normalement plus d'habitants en Afrique. Ils essaieraient de monter en Europe, etc. Alors, le problème de l'Europe, ils disent dans cette vidéo-là, c'est qu'on sera sujet à de grandes tornades comme aux États-Unis, au Texas, avec de grosses inondations. Le problème en Afrique, c'est surtout l'eau. À un moment ou à un autre, ils vont être en carence d'eau. C'est ça qui va... Déjà, il y a 20 ans, quand j'habitais au Maroc, il y avait déjà pas mal de privations d'eau. Par exemple, on ne pouvait pas arroser son jardin, on ne pouvait pas laver sa voiture, etc. Parce qu'il y avait des grosses pénuries d'eau. Donc, tu penses bien, en 20 ans, ça n'a pas dû s'améliorer. Et je me dis, dans 50 ans, ça va être la grosse cata. C'est vrai qu'on s'inquiète pour beaucoup en France, mais c'est vrai que ça va être pire en Afrique. C'est bien de le souligner aussi. Alors, conclusion en France, par rapport à ce que je viens de vous dire. En métropole, dans un horizon proche, c'est-à-dire entre 2021 et 2050. Donc, ça, c'est ce qui va nous concerner très rapidement. Il va y avoir une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3 degrés. C'est-à-dire, et sachant que ça va être plus fort dans le sud-est en été. Rien que ça. Il y aura une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions du quart sud-est. On n'a pas de bol, je vous le dis clairement. Il y aura une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart nord-est. Alors, ça vous surprend pour l'instant ? Il fera plus froid au nord, il fera plus chaud au sud. Non, c'est sûr. Comme toujours. Non, c'est clair. Alors ensuite, d'ici la fin du siècle. On n'y est pas, mais il faut quand même s'en préoccuper. Donc, d'ici la fin du siècle, à partir de 2071 jusqu'en 2100, les tendances observées en début de siècle s'accenturaient, avec notamment une forte hausse de température moyenne pour certains scénarios de 0,9 degré à 1,3 degré pour le scénario de plus faibles émissions, mais pouvant atteindre de 2,6 à 5,3 degré en été pour le scénario de croissance continue des émissions. Alors, ça, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous dire techniquement en parlant ce que c'est des émissions, des effets de serre, tout ce que vous voulez, voilà. Ensuite, on parle d'un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourraient dépasser les 20 jours au sud-est du territoire métropolitain pour le scénario. Le scénario, c'est sur les cartes, on les a là. Donc voilà, on ne va pas vous embêter là-dessus. Il y aura la poursuite de la diminution des extrêmes froids. Donc il y aura beaucoup moins de gelée, par exemple, et beaucoup moins de neige aussi. Des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie du sud du pays pouvant s'étendre à l'ensemble du pays et en renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec une forte variabilité des zones concernées. Je vous fais en gros le bilan de ce qui va nous arriver dans les années à suivre. Ça va être chaud. Oui, mais le but aussi, c'est de s'en inquiéter. C'est un petit peu l'interpellation que je suis en train de faire parce que est-ce que vous pensez que ça va être supportable, ce qui va se passer ? Après, l'être humain n'est pas fait pour... Ça ne va pas être supportable parce que le soleil est trop agressif déjà. Moi, je sais bien que quand je compare le soleil d'ici de maintenant par rapport au soleil du désert, parce que j'ai connu le soleil du désert, le soleil du désert est beaucoup moins agressif qu'ici. D'accord. Ben oui, c'est tout à fait ça. Et surtout en été. Déjà, l'année dernière, l'été était dur. Alors imaginez, dans quelques années, avec 5 degrés de plus. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. 5 degrés de plus, on dépassait 40. Ouais. Ça nous emmènerait à une moyenne de 42. 42, 43, on supporterait ? 43 degrés ? Ça va être limite. Dans 20 ans, dans 30 ans ? Tu supporterais, toi, 43 degrés ? Je ne sais pas. Plus vieux, non, forcément, puisque je serais plus vieux. Même si on avait aujourd'hui, demain, de 43 degrés. Moi, je pense que oui. Après, il faut prendre les précautions qui s'imposent. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est ça. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'on aura... Ça aussi, c'est une autre inquiétude à avoir. Et puis bon, j'ai bien aimé aussi la petite tirade de Ève, quand on l'a connue dans les premiers temps, qui nous parlait de ses petits ours blancs, avec la chaleur. Oui, mais bon, je l'ai dit avec humour et sans humour, parce que c'est quand même, je veux dire, avec la faute des glaces, ça va déjà entraîner la perte de pas mal d'îles. Donc, il y a pas mal de personnes qui habitent ces îles qui vont se retrouver SDF, sans rien. Ces ours polaires-là, comme tu dis, n'ont plus rien pour aller. Ils perdent de plus en plus de territoires. Alors, donc, il y en a pas mal qui meurent noyés à cause de cela. Sans parler de la faim, ils meurent de faim. Quand ils ne meurent pas noyés, ils meurent de faim. Ces animaux-là, s'ils ne changent pas, s'ils ne peuvent pas changer leur mode d'alimentation, c'est-à-dire redevenir omnivores, puisque là, ils sont carnivores, ils sont voués à l'extinction. Ça veut dire que ça va être encore une espèce, en plus, qui va disparaître, tout en sachant qu'il y a quand même déjà la moitié des espèces animales qui ont disparu de cette terre. Tout à fait. Tout à fait. Et à cause du changement climatique. Il faut quand même le rappeler. Et puis, qui dit fond des glaces, dit forcément le mélange de l'eau salée avec l'eau douce. Donc, du coup, hormis les ours, il y a aussi tous les animaux marins qui vont disparaître. Une bonne partie qui vont disparaître. Sans parler, par exemple, à les animaux, parce qu'il y a des animaux qui sont bien typiques de certaines îles. Et eux aussi, ils sont en danger. Parce que voilà, il y a aussi la faune que la fleur. Bien sûr. Ils sont en danger. Et nous-mêmes, quand tu penses à un certain moment, quand même, que par exemple, la moitié de la Belgique, à un certain moment, était la moitié sous les eaux, est-ce que nous aussi, on ne risque pas de retourner à cette période-là ? Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Petite précision, qu'est-ce qui se passe quand justement le glacier fond ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la conséquence ? Au niveau d'eau, il ne peut pas. Au niveau d'eau, on montre donc malheureusement les conséquences au niveau des... Oui, les inondations. Il n'y a pas que ça. Et puis, il y a des pays qui vont se réduire aussi. Parce que la Terre va... L'eau augmente. Après, tu vois, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur les catastrophes climatiques, etc. Il y en a quelques-uns où on n'est pas loin de la vérité carrément. Tu prends le jour d'après où c'est une période glaciaire sur une partie du monde. Tu prends Waterworld, par exemple, que la Terre, elle est complètement submergée par la flotte. Enfin, voilà, quoi. Alors, les scénarios climatiques de référence utilisés ne sont plus fondés, contrairement au rapport précédent sur les scénarios d'émission de gaz à effet de serre, mais sur trois des quatre scénarios qu'on a dit tout à l'heure, en cohérence avec le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, G-I-E-C, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, pour analyser le futur du changement climatique, les experts du GIEC, du GIEC, je ne sais pas comment on peut dire ça, utilisent en effet désormais quatre trajectoires d'émission et de concentration de gaz à effet de serre, d'ozone et d'aérosol, ainsi que d'occupation des sols baptisés RCP. RCP, c'est quoi ? C'est Représentative Concentration Pathways. En français, ça veut dire Profil Représentatif D'Évolution de Concentration. C'est technique, je suis désolé, mais c'est comme ça chez les météorologues. Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts, donc les climatologues, les hydrologues, les agronomes et les économistes. Donc on est bien surveillés quand même, qui travaillent en parallèle et ensemble. Les climatologues en déduisent des projections climatiques globales ou régionales. Les économistes établissent des scénarios qui explorent toutes les possibilités d'évolution technologique et socio-économique compatible avec les RCP. Cette nouvelle approche permet de prendre en compte l'effet de nouvelles politiques climatiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de tenir compte des évolutions du contexte socio-économique depuis la fin des années 90. Est-ce que là, vous suivez ? Très bien. Alors maintenant, au niveau de la neige, d'après vous, comment ça va se passer ? Qui dit fond de la neige d'acier dit forcément moins de neige. Il suffit déjà de regarder à certaines périodes certaines montagnes où là où tous les sommets devraient être recouverts de blanc, il n'y a rien. Il n'y a que de la terre, de l'herbe, il n'y a rien d'autre. La neige, il s'est avoué. Il doit faire appel à de la neige synthétique pour que les gens puissent skier. Sinon, les stations sont fermées, ils ne savent rien faire. Donc la neigement, de toute façon, ça dépend de la température de l'air, de toute façon. Il n'y a pas besoin. Après, plus on est en hauteur, plus on a de la chance d'avoir de la neige. Mais malheureusement, avec les années, il y en aura de moins en moins, même avec la hauteur. Parce que l'air, ce n'est pas uniquement en bas, c'est dans toute l'atmosphère, il faut quand même le rappeler. Mais malheureusement... Quand tu vois les neiges éternelles du Kilimanjaro, elles ne sont plus si éternelles que ça. Non, c'est sûr. Même l'Imaria, même l'Everest, qu'on peut te donner comme exemple. Voilà, l'Everest, qui est un parfait exemple pour le dire. Donc l'endagement qui est directement lié aux conditions des températures et de précipitations. Oui, parce que la neige, c'est... Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de la pluie qui se transforme en glace. Nous, quand on la reçoit en neige, c'est qu'avant, au-dessus, il pleut. Donc avec l'augmentation de la température de l'air, conséquence du changement climatique, l'épaisseur de neige au sol, l'étendue des surfaces enneigées et la durée d'enneigement qui sont condamnées à diminuer. Et au-delà de la période hivernale, cette évolution pourrait aussi avoir des répercussions sur la ressource en eau en été. Eh bien ça, il faut le savoir, ça aussi. Eh oui, parce que du coup, les nappes phréatiques, elles ne se remplissent pas. C'est quoi ? C'est les fameuses centres hydrauliques, ça. Eh oui, parce qu'il faut de l'eau. Et s'il y a moins de neige et donc moins une flotte, eh bien forcément... Et il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut au moins qu'il y ait un minimum de pluie, parce qu'on ne raconte pas aussi. La couverture neigeuse en montagne a une fonction de château d'eau. Logique. En fondant durant l'été, quand les précipitations se font plus rares et la demande plus importante, elle maintient le débit des cours d'eau. Pour mieux comprendre ces évolutions, les chercheurs de Météo France ont mené entre 2009 et 2011 une étude pour simuler l'enneigement en France au XXIe siècle. Alors, comment le réchauffement climatique affecte-t-il l'enneigement ? Les régions de montagne, nous y sommes nous personnellement dans les Alpes, qui sont plus touchées que les plaines par le changement climatique, l'élévation de température y est plus forte qu'en moyenne sur la planète. Pour les scientifiques, le renneigement est un bon indicateur de l'évolution du climat. Et quand les températures sont plus élevées, il pleut plus souvent qu'il ne neige. Et la neige présente sur le sol fond plus vite. C'est ce qu'on a remarqué, nous. L'épaisseur et durée de l'enneigement diminuent forcément. Dans la température, et donc ça c'est inévitable, il faut quand même le rappeler. Le phénomène est particulièrement notable dans les zones arctiques où l'on observe un net recul des surfaces enneigées. Et en France métropolitaine, le phénomène est également sensible à moyenne altitude entre 1200 et 2000 mètres quand même. Et à plus haute altitude au-dessus de 2000 mètres. Donc par exemple, Mont-Blanc. Les températures restent très majoritairement négatives durant l'hiver malgré le réchauffement climatique. La perte d'enneigement y est donc moins marquée. L'augmentation des températures accélère par ailleurs les transformations internes du manteau neigeux avec pour effet global une stabilisation de celui-ci dans les pentes. Les avalanches pourraient donc être moins nombreuses à venir. À l'avenir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon point pour les skieurs du moins. Moins d'avalanches, moins d'accidents, moins de morts. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on a besoin de neige quand même. C'est quand même une énergie qui faut quand même... C'est quand même une énergie nécessaire qu'on a besoin aussi. La durée d'enneigement qui va être plus faible à la fin du 21e siècle. C'est pas une surprise. De 2009 à la fin 2011, Météo France a coordonné un programme de recherche intitulé Scénario climatique adapté aux zones de montagne avec des phénomènes extrêmes. L'enneigement et incertitudes. Donc ça, c'est le scam pays. C'est comme ça qu'il le précise. Sur la base de trois modèles numériques régionalisés dont le modèle Aladin. Pourquoi pas ? Développé par Météo France. Rien à voir avec le dessin animé, je rassure. Et de plusieurs scénarios de réchauffement climatique futur avec le quatrième rapport du GIEC. Les scientifiques ont montré une baisse de la durée de l'enneigement comme de la hauteur de neige dès les prochaines décennies. Je vais vous donner un exemple. A l'horizon 2080, on n'y est pas, c'est sûr, mais c'est important à en parler. A l'horizon 2080 et avec le scénario le plus pessimiste, les simulations prédisent une baisse de la durée de l'enneigement sur les Alpes de 60 à 85% selon les massifs. Les massifs du nord des Alpes étant les moins affectés. A basse altitude aussi. Donc ça, je vous le dis. Et à moyenne altitude, ça va affecter entre... Ça va faire 40 à 75%. C'est quand même mieux faire. C'est quand même. Les résultats détaillés de l'étude sont consultables sur le site du programme. Il faut quand même le fameux programme Scampay. Il y a aussi des simulations pour pallier le manque d'observation de l'enneigement. Il est difficile de chiffrer précisément l'évolution de l'enneigement au cours des dernières décennies faute de disposer de séries de mesures de qualité sur une période suffisamment longue en particulier aux attitudes élevées. Donc supérieures à 2200 mètres. En raison de la forte variabilité interannuelle de l'enneigement, certains signaux climatiques peuvent en outre être masqués lorsque les séries de mesures disponibles sont trop courtes. Si les satellites permettent depuis les années 70 de mesurer l'étendue des sols enneigés, ils ne renseignent en revanche pas l'épaisseur des neiges. Ça c'est bon à savoir aussi. Ils ne sont donc pas utiles pour une étude à échelle fine de l'enneigement en zone de montagne. Pour mieux décrire l'évolution de l'enneigement dans les massifs aux montagnes français et y déceler un éventuel signal climatique, les chercheurs utilisent des données issues de simulations numériques et à partir d'observations météorologiques, et de réanalyse du passé récent. Ils ont par exemple reconstitué des données quotidiennes d'enneigement et de conditions météorologiques de en montagne. Ces données ont ensuite été utilisées pour construire des séries climatologiques depuis 1958 qui ont mis en évidence une tendance à la baisse de l'enneigement, notamment dans les Alpes à moyenne altitude. Si je parle de ça, c'est parce qu'on est dans les apps, c'est très important d'en parler, c'est bien de sensibiliser sur ce sujet. C'est pour ça que je suis un peu long et un petit peu techniquement chiant là-dessus, mais c'est important, on est en pleine nos dents, on est en plein dans la région, c'est pour ça que j'en parle. Quelque chose à rajouter ? Ça vous surprend ? Ça ne vous surprend pas ? Tout ce que je vous dis ? Non, parce que ça fait pas mal d'années qu'on entend que les neiges diminuent, ça diminue, ça diminue et à un certain moment, je me dis, nos arrières petits-enfants, ils vont voir, par exemple, entre autres, le ski comme un sport disparu. Avec toutes ces neiges qui disparaissent ou le patin à glace en dehors, je veux dire, de salles, d'endroits prévus pour, je veux dire, on ne saura plus faire de patin à glace sur des lacs gelés ni autres. Et pour eux, ce sera, voilà, des vieux sports qui sont passés dans nos vies, en fait. Hors limite, où les sports hivernels, comme ça, risquent de ne plus exister du tout. Adieu, puis être long. Ça me ferait bien chier, moi. Le froid en courant, c'est pareil. Ah non. Avec du ski sur herbe. Moi qui adore regarder le ski alpin, tout ça, ça me manquerait trop. Ah non, je voudrais bien les garder, moi, mes sports. Non, non. Mes petits sports d'hiver, zut, ça ne te manquerait pas, toi, je sais que tu n'es pas sport, donc ce n'est pas la peine de poser la question. Zut, moi, j'adore le ski. Pas à pratiquer, moi, par contre, Birk, mais regardez, oui. En effet, franchement, j'adore ça. D'ailleurs, ça me manque de ne plus pouvoir en faire et même dans mon coin, dans les Ardennes, on pleure après la neige. puis les petites boules de neige et le petit bonhomme de neige, ça nous va faire aussi ça. Voilà, il faut ce que voilà, faire avec son enfant des batailles de boules de neige, le fameux bonhomme de neige et après, se faire vite un bon chocolat chaud, ce sera fini à ce moment-là. Ah ben là, adieu aussi chocolat chaud parce qu'il fera tellement chaud qu'on n'aura pas de chocolat chaud, je vous le dis. Et puis, un mal pour un bien, on n'aura plus besoin de radiateur. C'est ça. Un mal pour un bien, quelque part, c'est à la fois bien. c'est qu'on aura besoin de climatisateurs. Mais alors, en été, je ne vous raconte pas, je crois qu'il va falloir dix ventilateurs par pièce, là, je crois. Quelque part, il y a des... Donc surconsommation d'électricité. Ah ben forcément. Donc pollution. Ouais. Ah oui. Donc en même temps, c'est une auto-destruction. Ouais, c'est ça quoi. Sans oublier, sans oublier que on parle beaucoup comme quoi les arbres apportent l'oxygène, mais il ne faut pas oublier que l'oxygène vient aussi des mers. Et les coraux émettent cet oxygène. Et si il continue encore à... La température continue à augmenter, ce sera la fin de ceci. Ah, tu penses que le fait qu'on va tomber l'oxygène ? un euro, un gros, pourquoi tu es un peu moins ? Un degré, un degré de plus a tué pas mal d'endroits où ceux-ci vivaient. Donc, il ne faut pas négliger ça parce qu'il ne faut pas oublier que les coraux émettent cet oxygène. Puis forcément, qui dit aussi augmentation de la chaleur, dit forcément sécheresse et qui dit sécheresse, dit disparition aussi des arbres puisque les arbres, ils ont besoin d'un minimum de flotte pour pouvoir pousser et pour pouvoir être vert. Il y en a quelques-uns qui vont disparaître. Qui dit sécheresse, dit adieu les légumes. C'est ça. On va manger comment dans 50 ans ? On y a pensé à ça. Ben oui. On mangera du yot filisé. On pourra faire comme dans certains pays, là où la pénurie d'eau est très très importante, c'est le goutte par goutte. Oui. Mais bon, c'est pour ça que les agriculteurs sont très très inquiets en ce moment, vous avez vu, les changements climatiques, ça fout tout en l'air. C'est ça. En ce moment, il y a des légumes qui devraient être là. Pour le blé, même juste pour le blé, ça devient une catastrophe. Parce que le blé qui demande beaucoup de flotte et tout, par exemple, c'est chaud de night. Comment ils veulent s'en sortir ? Un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud, après il refait froid et puis il refait chaud et c'est pas du tout bon. Et puis la pluie, il n'y a pas des masses. Et puis quand il pleut trop, la terre n'absorbe pas l'eau à flotte, donc du coup, l'inondation. Et donc voilà. C'est l'exemple. Alors si au cours du XXe siècle, la température moyenne a augmenté en France de 0,1 degré par décennie, je précise, cette tendance s'est récemment accélérée. Sur la période de 1951 à 2000, cela se traduit par une diminution du nombre de jours de gel en hiver de l'ordre de 3 à 4 jours tous les 10 ans à Toulouse par exemple et de 4 à 5 jours à Nancy. C'est un type de comparaison. Par une augmentation aussi du nombre de jours où la température dépasse 25 degrés en été avec une augmentation de 4 jours tous les 10 ans à Paris et de plus de 5 jours à Toulouse. C'est quand même fou, en 10 ans. De même, en Outre-mer, le réchauffement s'accentue depuis la fin des années 70. Donc côté précipitations, donc les pluies, l'évolution est plus contrastée. Donc on observe une augmentation sur les deux tiers de l'hexagone avec des contrastes saisonniers marqués. Une hausse des précipitations pendant l'hiver. Est-ce que c'est vraiment en hiver, l'hiver, qu'il y a beaucoup de pluie ? Est-ce que ce n'est pas plutôt printemps, les giboulées de Mars, etc. ? On ne les a pas trop eus, les giboulées. On ne les a pas eus. Il n'y a pas eu beaucoup d'orage non plus. J'ai remarqué. Il y a une baisse des précipitations pendant l'été. Ça, oui. Alors là, les derniers, on a morflé là-dessus. Ouh, il n'y avait pas beaucoup de pluie l'année dernière. Ah non, ça, c'est sûr. Beaucoup de soleil, beaucoup de... Ça tapait tellement fort, on n'avait pas de pluie. On commençait à s'inquiéter. On disait, mince, il nous faut un peu de pluie, quoi. Ça nous fait un peu de bien, des fois. Eh ben non, ça a été rare. Et il y a aussi l'allongement des sécheresses les plus longues. C'est ce qu'on vient de dire il y a quelques temps, quelques instants. Donc, ce réchauffement global n'est pas accompagné de changements notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, il n'y en a pas eu tant que ça encore. Cette année, là, par exemple, il y en a eu... On a eu beaucoup de chaleur, mais pas... Chaleur ? Oh non, pas en avril. Non, pas en avril, mais on n'a pas eu beaucoup de... C'est récent, les chaleurs, là. Pas plus de flotte que ça. Parce que là, les chaleurs, c'est tout, tout frais. Regarde, la dernière année, on la voit. Je ne sais pas si tu vois le... T'as vu, la température, ça a augmenté de 2 degrés l'année dernière, en été. C'est quand même fou. On l'a senti. Attention, le 37, là, dans la tronche. Je ne sais pas si ça va donner cet été. C'est comme quand on avait eu les fortes chaleurs en 2003, je crois, où il y a eu la période caniculaire monumentale, d'ailleurs, qui a coûté la vie à pas mal de personnes. Donc, de manière, on est appelé à revivre ça, de toute façon. Et là, la tendance, ça n'arrête pas d'augmenter depuis les années 90. Donc, d'après vous, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Pourquoi on n'a pas de baisse ? On a du bleu jusqu'en 1990. qu'est-ce qui explique d'un coup qu'on n'est que sur le rouge maintenant ? Que dans le rouge depuis 90 ? Je ne sais pas. Après, il y a peut-être des problèmes de pollution ou des trucs qui font que... Les centrales. Oui, les centrales nucléaires. La couche d'ozone qui, par exemple, diminue. Qu'est-ce que, d'après vous, c'est la pollution ? Je pense que la pollution, elle y est quand même pour beaucoup. Quand on arrive dans des grandes villes où on ne voit même pas 300 mètres devant soi ou que quand tu es à l'horizon, tu vois une épée, une masse d'air polluée comme ce n'est pas permis, puis tu le ressens. même moi, quand je pars sur Paris une fois par an, j'arrive sur Paris, tu le sens que l'air n'est pas le même du tout que là où on est actuellement. Donc, tu respires avec beaucoup plus de difficultés. Ça tombe bien que tu me dis ça. Alors, comment ça se fait dans ça qu'on supporte ? C'est nous qui allons être les premiers concernés par ces problèmes de température au lieu des grandes villes comme tu dis, comme Paris. C'est bizarre, ça, comme histoire. Alors qu'on n'est pas... À part Marseille, bien sûr. C'est sûr. Ils vont morfler, ça, c'est sûr. Mais nous, par exemple, on est dans les arbres, on est dans les montagnes, on va être concernés par cette augmentation de chaleur. L'année dernière, nous, on ne se rend pas compte, mais nous, l'année dernière, on est quand même à 400 mètres d'altitude, assisteront. On s'est mangé des étés avec des 37 degrés, assisteront. C'est quand même fou, 37 dans une petite ville. En fait, tu sais qu'on est dans des cuves, dans des cuvettes, en fait. On dit toujours que l'air est toujours plus présent, en fait. Le problème, c'est que quand tu as plus de chaleur que des airs, la chaleur reste, donc du coup, elle le stagge, donc du coup, il n'y a pas d'évacuation puisque tu es dans une cuvette, alors que quand tu es sur un plateau, ça ne fait que passer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est censé être à 400 mètres d'altitude, censé être un peu plus frais qu'en bas, tout en bas, et on s'est quand même ramassé des 37 degrés. Alors qu'en plus, chez nous, il fait plus froid que des grandes villes comme Paris, justement. Moi, je me souviens quand j'habitais à Kazan Blokha, il y avait des forts pics de chaleur, et on habitait au bord de l'Atlantique, donc quand il y avait ces fameux pics de pollution, je ne pouvais pas sortir, je ne savais pas respirer, j'étais mal comme pas possible. Forcément, et il avait tant ça, donc tu imagines maintenant. Au niveau mondial, depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement, et même une accélération de celui-ci. On est au mondial, cette fois. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6 degré, alors que la France, 1 degré. Donc on est au-dessus de la moyenne mondiale. Ça aussi, il fallait qu'on le souligne. Donc, c'est pour ça que la France, d'ailleurs, chose que M. Hollande a très bien fait, dans son quinquennat, il a vraiment été à fond d'un seul. C'est vrai que la France est très concernée, très malheureusement menacée. Il serait temps. Il serait temps, en même temps, quand on s'en inquiète, parce qu'il y a des années en arrière, je veux dire. Donc là, je vais vous épargner des chiffres mondiales, ça c'est sûr. Il y a eu la période interglaciaire, il y a 1000 ans. Après, il y a 21 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire à l'époque. La température de la Terre n'était que de 4 degrés à 7 degrés à l'époque, inférieure à sa valeur actuelle. Il y a 21 000 ans, 20 000 ans, c'est mon préféré. C'était à l'époque. Oui, là, il n'y avait pas les problèmes de pollution. C'est ça, oui, parce que la population était différente. En fait, on dit que tous les 10 000 ans, la Terre a un changement climatique significatif. Donc, voilà, on passe du chaud au froid, du froid au chaud. Puis, il y a un autre problème qui fait ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent oui, la pollution et l'air industrielle a fait beaucoup dans le changement climatique, mais on serait aussi dans ce fameux changement, je veux dire, normal, climatique de la Terre. Il y a un autre problème. Vous n'avez pas oublié qu'il y a un autre problème ? Qu'on est en plein dedans ? Pourquoi aussi il y a un problème climatique en ce moment chez nous ? Les périodes glaciaires ? Non, c'est pas ça. Le basculement des pôles. Le basculement des pôles. On est en plein dedans, je tiens, vous le rappelez. En ce moment, il y a la Terre qui change de pôle. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, de ça. Et pourtant, on est dedans. Pardon, Ève ? On va parler vaguement. Disons que pour l'instant, on parle beaucoup de pétéo et pourtant, on ne parle pas beaucoup de l'effet. L'inclinaison de la Terre, oui, elle s'incline de plus en plus. Je ne sais pas dans quel sens. Je ne sais pas par où, Paris, par quoi, qui part au sud. On ne sait pas d'où, qui, quoi, non où. Il faudrait qu'on ait une image, tout ça, mais je n'ai pas sur moi, malheureusement, pour vous en parler. Mais il ne faut pas l'oublier, ce problème-là aussi. Le climat mondial s'est réchauffé au cours du XXe siècle. La décennie, par exemple, de 2002 à 2011, c'est la période des 10 années consécutives la plus chaude au moins depuis le début des mesures instrumentales en 1850. En raison d'une forte variabilité naturelle, la température moyenne du globe peut, certaines années, être plus élevée ou plus basse que celle des années précédentes. Mais cette variabilité interannuelle ne doit pas être confondue avec l'évolution de fond et une tendance générale à la hausse marquée depuis plus d'un siècle. Et près de la surface terrestre, le réchauffement s'est accentué depuis le milieu des années 70, il a atteint une moyenne de 0,17 degré par décennie. Il ne faut pas s'étonner aussi à un autre effet météo qu'on n'a pas parlé parce qu'on a beaucoup des pluies, des réchauffements climatiques. Il y a un truc qu'on n'a pas oublié qu'il faut quand même rappeler, c'est toutes les tempêtes qu'il y a au niveau du globe. C'est dû à ça aussi, tous les changements climatiques. Donc toutes les tempêtes, les ouragans qui se passent au Pacifique, aux Etats-Unis, les tsunamis, je préfère même pas en parler. C'est comme en Amérique où ils ont eu des périodes d'enneigement imbrécemment, où ils n'étaient totalement pas préparés du tout. Je me rappelle, ils ont eu je ne sais plus combien de centimètres de neige en moins d'une heure, je veux dire, que c'était tombé un truc de ouf. Voilà, la première partie, je vous ai parlé du terme technique météorologique. Là, maintenant, on va parler des vrais sujets, c'est les conséquences qui vont vraiment se produire au niveau des réchauffements climatiques. Première conséquence, et Eve en a parlé, c'est sur les îles paradisiaques qui sont menacées de disparition. Tu le savais depuis longtemps, Eve, ou c'est parce que tu as suivi le sujet ? Non, ça fait au moins 15 ans que j'en entends parler, j'ai vu pas mal d'îles disparaître avec de superbes îles, là où vivaient des personnes, je veux dire, avec des animaux bien typiques de l'endroit, et voilà, ils ont dû déménager dans d'autres îles un peu plus loin parce que la leur, elles étaient complètement disparaissées sous l'eau, en fait. Alors, je vais expliquer. En 50 ans, le niveau des océans s'est élevé de 10 centimètres, très important à dire, une tendance qui devrait se poursuivre, voire s'accélérer dans les années à venir. Selon les experts de la NASA, une montée des océans d'au moins 1 mètre est inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. Au vu de ce que l'on sait aujourd'hui à propos de l'expansion des océans avec le réchauffement et sur la fonte des glaciers sur des cadottes glaciaires, il est pratiquement certain que nous aurons une augmentation du niveau des mers d'au moins 1 mètre et probablement davantage. C'est ce qu'a expliqué Steven Nerem en août dernier. Les premières victimes de l'augmentation du niveau de la mer sont les archipels du Pacifique, notamment les îles Marshall, les îles de la Polynésie, les Maldives, ça c'est dans l'océan Indien et certaines régions d'Asie comme les Philippines peut-être ou Philippe, l'Indonésie, Philippe c'est bizarre ça ne me dit rien Philippine ? Philippine, oui parce que Philippe ça ne me dit rien moi. Selon une étude du CNRS de 2014, 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître totalement au cours du siècle. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Donc si vous voulez aller aux Maldives, aux Philippines, c'est maintenant. Oui, c'est parfait. Imagine toutes ces personnes-là où est-ce qu'elles vont finir. C'est ça. Face à ce scénario catastrophé annoncé, certains pays tentent d'ores et déjà de se préparer, c'est ce qu'a dit Ève aussi. Les habitants de l'atoll de Bikini qui est dans le Pacifique ont ainsi réclamé l'Asie climatique aux Etats-Unis. C'est un exemple. Chose qui est tout à fait normale. Alors, autre conséquence. Deuxième conséquence, c'est au sujet par exemple de la ville de Miami ou alors ville de Tokyo, Amsterdam aussi qu'on peut en parler. Eh bien, ces villes risquent d'être envahies par les eaux. Tout à fait. Oui, elles sont entourées de toute façon. Et il y a déjà à Amsterdam, il y a déjà des constrictions. Tu ne peux pas imaginer tout ce qu'ils ont dû mettre au point parce que sinon, ce serait déjà de toute non actuellement sous les eaux. Et vous allez voir, ça va aller encore plus loin ce que je vais vous dire et que peut-être pas beaucoup le savent. Alors, autre conséquence de la montée au niveau des océans, de nombreuses grandes îles construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux. Donc, Miami, New York, figurez-vous, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire parce que vous allez voir, peut-être que vous n'étiez pas au courant. D'après Stephen Nerem, il semble qu'il soit déjà trop tard pour certaines villes américaines de Floride, notamment Miami. C'est trop tard. apparemment Miami ne sera pas sauvé. Et si rien n'est fait pour réduire la consommation d'énergie fossile, sachez que New York aussi pourrait devenir inhabitable en 2085. imagines la statue de la liberté, on ne verrait plus que le flambeau dépasser de l'eau. Ça continue. Oui, si, ça continue, c'est sûr. New York, non, ça ne vous y attendait pas, par contre. Ah si, si, et moi je suis bien attendu aussi. Alors déjà que Los Angeles est menacé par les tremblements de terre, alors maintenant New York est menacé par le changement climatique. Ils n'ont pas de chance, les Etats-Unis. C'est un petit peu ce que je te disais, tu vois, sur les films, tout ça qu'on peut voir. On se dit, ouais, c'est des trucs à grande sensation, tout ça. Mais en fait, ça reflète bien l'avenir, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais qu'à travers une fiction, ils vont essayer d'interpeller les personnes en disant, voilà, si on continue comme ça, voilà à quoi on va aboutir. C'est ça. Troisième conséquence, on en a un peu parlé, on va faire vite fait, c'est sur les records de chaleur. Donc l'objectif principal de la conférence de Paris est de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Donc il ne faut pas dépasser le seuil de 2 degrés, et encore, je trouve que 2 degrés, c'est beaucoup. Si cet objectif n'était pas réalisé, les prévisionnistes prévoient des records de température dans le futur, et la multiplication des épisodes caténiculaires. Les vagues de chaleur vont probablement se produire plus fréquemment et durer plus longtemps. Avec le réchauffement de la Terre, nous nous attendons à voir les régions actuellement humides recevoir davantage de précipitations et les régions sèches d'en recevoir moins. Ça, c'est ce qu'a indiqué en 2013 le climatologue Thomas Stoker dans un rapport du GIEC. Les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre, comprise entre 0,3 et 4,8 degrés selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2100. C'est énorme. C'est ce qu'il faut se dire. Bah tiens, voilà, par exemple, un exemple, 18 août 2050. On n'y est pas encore, mais il faut quand même parler. Le butin français d'Evelyne Dahlia en été le camp, je ne sais pas si Edvelyne Dahlia sort l'oeil quand même ce jour-là, quand même, en 2050. Petit clin d'œil quand même au passage. La France présentera des températures très élevées puisqu'il fera 40 degrés à Paris et jusqu'à 43 degrés à Nîmes. 2050, je n'ai pas envie. Ce n'est pas très envie. Ça ne donne pas envie. Autre conséquence et qui n'est pas les moindres, c'est qu'on parle de 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Là, je pense qu'on va venir sur l'Afrique dans pas longtemps. Donc les sécheresses, les typhons, les inondations, les cyclones, j'en ai parlé tout à l'heure. Les changements climatiques sont à l'origine de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Des catastrophes naturelles qui devraient continuer à se multiplier dans les décennies à venir provoquant la migration des populations. Dans un rapport publié en 2012, l'ONU prédisait 250 millions de déplacés dans le monde en 2050. 2050 ? On n'est pas loin. Ça va chauffer. 2050, ce n'est pas une année. Donc il y a déjà aujourd'hui davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés des guerres. Quelques 80% d'entre eux vivent dans les pays du Sud. Mais vont-ils y rester ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et on en a parlé avec elle tout à l'heure, notamment dans les régions d'Afrique. Si nous ne parvenons pas à un accord à Paris, donc c'est ce qu'il y a eu en décembre dernier, ils seront encore plus nombreux dans 10, 20 ou 30 ans à venir. Dans les 30 ans à venir. C'est ce qu'a mis en garde François Hollande dans une interview aux Parisiens en septembre dernier. Ça, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Selon les données de l'IDMC, sachez que 83,5 millions de réfugiés climatiques ont été recensés entre 2011 et 2014. Déjà. Déjà. C'est énorme. Déjà. Imaginez, en 2050. Donc on parle beaucoup des réfugiés aujourd'hui. Quand on disait, c'est ce qu'on dit tout, depuis combien de temps on dit ça dans l'émission radio ? Il faut vivre à leur place avant de décritiquer. Moi, je ne donne pas cher d'impôt des gens à vivre en Afrique, je crois. À la limite, au lieu de décritiquer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une terre qui est envahie par le sable, une fois que le sable est venu tout emporter avec lui, il n'y a plus de terre. Ce n'est plus cultivable, c'est fini. Cette terre, elle est morte. Donc il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On ne peut pas transformer un désert en terre fertile. On peut transformer une terre fertile en désert, mais l'inverse, c'est impossible. Et puis, ils ne sont pour rien, ces pauvres gens de vivre ça. On ne va pas les laisser crever dans leur pays non plus. On n'est pas non plus des monstres. Mais il y a des gens qui les refusent. Mais je suis désolé, comme on a dit tout le temps, il faut vivre dans leur situation avant de juger et de les pointer du doigt. avant que tout ça ne devienne un immense désert complètement hostile et infertile qu'il faut intervenir. Et pas une fois que tout sera envahi par le sable. par exemple. On parle aussi d'une autre conséquence et pas la moindre, ça aussi, c'est très triste à dire. Sachez qu'on parlerait d'une explosion de la pauvreté d'ici à 2030. Donc, la Banque mondiale estime dans un rapport publié en novembre 2015 que plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté si les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas tenus. 100 millions dans le monde, je ne précise pas en France. Ce sont les plus démunis qui sont le plus durement frappés par le changement climatique. Le défi auquel nous sommes maintenant confrontés c'est que c'est consisté à éviter que le dérèglement du climat ne plonge dans l'extrême pauvreté des dizaines de millions d'êtres humains. C'est ce qu'a dit Jimmy Yong Kim qui est président du groupe de la Banque mondiale. Selon l'institution, les populations les plus pauvres sont ainsi menacées par les mauvaises récoltes dues à la diminution de la pulviosité. Logique. Il y a aussi la flambée des prix alimentaires provoqués par des phénomènes météorologiques extrêmes. Les fameux prix de base par exemple et les légumes et tout ce qu'on veut. Le continent africain qui serait le plus durement touché. La flambée des prix alimentaires pouvant atteindre 12% en 2030 jusqu'à 70% en 2080. C'est énorme. C'est horrible. C'est largement énorme. L'ONU qui estime par ailleurs que près de 600 millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition d'ici 2080. 600 millions. Ben oui. Forcément, si tu ne peux plus cultiver... C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes c'est la hausse des températures et du niveau des mers ainsi que les inondations et les sécheresses qui ont un impact significatif sur le droit à l'alimentation. Faut-il le rappeler ? Ben oui. La météo a un impact sur notre alimentation. Les légumes, toutes les récoltes, les agricoles, tout ça. On a besoin de légumes. C'est ce qu'on dit tout le temps. Manger, cinq fruits et légumes. Manger, manger. Mais pour préserver ça, sauvons la Terre si je peux me permettre. Il y en a qui est complètement ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a. Non, non, non. Ça a l'air de te... Tu ne t'attendais peut-être pas autant de conséquences aussi graves peut-être. Disons qu'il y a une prise de conscience. Après, il faut quand même l'avoir un minimum. Je veux dire, il faut quand même se dire que 2080, on n'en est pas loin. Je veux dire, on est quand même en 2017. Ça ne fait pas loin. Et l'espèce humaine va-t-elle survivre ? C'est ça. Face à tout ça. 2080 déjà, c'est très grave. Va-t-elle survivre au siècle précédent ? Disons qu'il faut penser à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est ça. Dans quelles conditions ils vont vivre ? C'est ça. Dans quelles conditions ils pourront se nourrir ? À quoi ? Au quotidien ? Qu'est-ce qu'ils auront au quotidien ? D'où pourquoi le sujet de l'écologie a son importance extrême. Bien sûr. C'est vrai qu'on nous bassigne le coup avec ça. C'est pour ça que je suis obligé de parler de ce sujet aujourd'hui parce que beaucoup ont l'air d'en s'en foutre quelque part de l'écologie. Oui, vas-y. Mais ce n'est pas quand il n'y aura plus rien à bouffer et qu'il n'y aura plus rien à voir qu'il faudra se dire si j'avais su. Si j'avais su. Ils s'en foutent parce qu'ils se disent oui, mais dans 50 ans je ne serai plus là, etc. Oui, mais tes enfants, ta progéniture, tes descendants comme dit Godefroy. Les petits, 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 petits fillots. C'est ce qu'on dit tout le temps. Il faut y penser aux petits, petits, petits fillots. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière ? Moi, je trouve que on s'y prend vraiment tardivement. La prise de conscience elle n'y est pas encore. Là, il faut être honnête. Ça va être très difficile de tout réparer. Ah non, mais c'est impossible. C'est irréparable. On peut, à l'heure d'aujourd'hui, faire un appel mondial en disant tu vas faire un pansement mais c'est faire un pansement sur une jambe de bois. Je veux dire, ça tiendra ce que ça va tenir et puis jusqu'au jour où ça se pètera la gueule. Ce n'est pas une raison de ne pas avoir de conscience par contre. C'est ça. Alors ça, ça n'excuse pas. Même si c'est difficile à réparer mais ce n'est pas une raison que les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent réaliser. Il faut faire de la prévention là où il faut la faire. Il faut réduire les déchets, il faut réduire beaucoup de choses. Ça, c'est sur la pollution ça. Voilà, mais tout a une conséquence de manière, tout est lié. Donc de toute façon, il faut employer les bonnes choses et je veux dire ne pas faire des conneries non plus. Autre problème, qui dit grosse chaleur dit recrudescence des maladies. Bah oui. Augmentation des maladies. C'est les microbes. Les fièvres. Les grippes. Les microbes, ils vont proliférer. Les virus. Les virus, forcément. Donc la Banque mondiale souligne également que le réchauffement climatique pourrait avoir un impact sanitaire en accroissant l'incidence des maladies sous l'effet de vagues de chaleur et d'inondations. Ces phénomènes pourraient en effet allonger la saison de transmission des maladies propagées par les moustiques. Chine-gongou, n'a. Tous les moustiques peut-être, peut-être, non. Tous les moustiques sont concernés, je crois. Un réchauffement planétaire de 2 à 3 degrés augmenterait de 5% le nombre d'habitants exposés au paludisme. Soit une hausse de 150 millions de personnes. Ça fait beaucoup. Vous imaginez, on parle de 2 à 3 degrés. C'est très faible et ça fait beaucoup de conséquences. C'est ça. Et selon l'OMS, 2 milliards de personnes, 2 milliards dans le monde, 2 milliards de personnes de plus pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue d'ici les années 2080. C'est quoi, la dengue ? Moi, personnellement, je ne connais pas. Non, moi non plus, ça ne me dit rien. J'en ai entendu parler, mais je ne me rappelle plus. Ça ne me parle pas, la dengue. Ça vous parle, ça ne vous parle pas ? Peut-être la grippe, peut-être ? Parce que 2 milliards, hein ? C'est... Moi, je vois bien... On va retrouver toutes ces vieilles maladies qui ont plus ou moins disparu, ces virus, tout ça, qui vont revenir au goût du jour, quoi. et qui seront beaucoup plus virulents de toute façon. Les maladies diarrhées et diarrhéiques, donc les diarrhées, le plus souvent provoquées par la contamination de l'eau, pourraient grimper, quant à elles, de 10% dans les 15 prochaines années. Ça aussi. dans les 15 ans. Là, on parle de 15 ans, cette fois. Et là, vous serez toujours en vie. Moins de traitement de l'eau, donc forcément... Les assainissements. C'est ça que ça coûte cher, aujourd'hui, les factures d'eau. On en a parlé il n'y a pas très longtemps que c'est très, très cher, mais pourquoi ? C'est ça. Voilà. C'est pour avoir une eau pure. Et pour notre santé, tout ça. Et malheureusement, ça coûte très, très cher. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi l'eau vaut très cher aujourd'hui au niveau des factures. Oui, et ça augmente encore. Ça, je peux le comprendre. Ça augmente en juillet. 5% pour rappeler. Autre conséquence, on en a parlé en début, c'est les animaux. Sachez qu'une espèce sur six pourrait disparaître. Généralement. Là, on part en général. En analysant les résultats d'une centaine d'études portant sur l'impact du réchauffement climatique sur la faune et la flore, des chercheurs américains ont établi qu'une espèce animale sur six pourrait disparaître sur le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre qui se poursuit. Selon cette étude publiée en mai 2015 dans la revue Science, le nombre d'espèces menacées d'extinction augmente à chaque degré Celsius gagné. Ainsi, dans le cas où les températures à la surface du globe augmentent de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, ce sont 5,2% des espèces qui seraient touchées. C'est un chiffre qui atteint d'ailleurs 16% en cas de hausse de 4,3 degrés. C'est-à-dire que 16% des animaux pourraient mourir s'il y a une augmentation de 4 degrés. C'est ça. C'est comme les abeilles. Le jour où il n'y a plus d'abeilles, on est foutus. On va se retrouver comme une certaine région de Chine. On va se retrouver à féconder les arbres fruitiers et tout ça nous-mêmes. Parce qu'eux, ils utilisent des plumes pour féconder leurs arbres fruitiers. On sera réduit à faire ça. Marc Yurben, qui est principal auteur de l'étude et chercheur au département d'écologie et de biologie de l'université du Connecticut, les menaces d'extinction varient également en fonction de la région du monde. 23% des espèces sont menacées en Amérique du Sud contre 14% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certains scientifiques affirment même que la sixième extinction animale de masse a débuté. Les fameuses extinctions de dinosaures si vous préférez. Une situation que la planète bleue n'a plus connue depuis 66 millions d'années. Oui, c'est depuis les dinosaures. Au lieu d'avoir Denver le dinosaure qui va être le dernier chat qui va vivre. Ah mais il y a encore des dinosaures. On vit encore avec les descendants des dinosaures. Mais bon, ils ne sont plus aussi nombreux que du temps de leurs ancêtres. Autre conséquence, Ève en a parlé tout à l'heure, la disparition de la grande barrière de corail. Donc, le plus grand récif corallien au monde qui s'étend, vous savez combien ? Vous l'avez, les tricheurs, qui s'étend sur 348 000 km² au nord-est des côtes australiennes qui est menacée par deux phénomènes. Un, c'est l'augmentation de la température de l'eau et deux, c'est l'acidification des océans. Forcément, mélange d'eau douce et d'eau froide. Par exemple. D'eau de mer, pardon. Donc, c'est un rapport... Oui, pardon ? Non, mélange d'eau douce et d'eau salée. D'accord. Donc, un rapport du GIEC publié en avril 2007 qui mettait en garde contre le risque de blanchiment généralisé des coraux en cas d'augmentation de la température de l'océan de l'ordre de 2 degrés. Comme a dit Ève tout à l'heure, on a besoin de corail pour l'oxygène. C'est ça. Il faut quand même le rappeler. Donc, en outre, d'après un rapport publié en octobre 2014 à l'occasion de la Convention sur la diversité biologique, le pH des océans a augmenté de 26% en 200 ans. Putain. C'est hallucinant comment c'est... On vous en apprend des choses aujourd'hui. Vous avez vu ? C'est quelque chose que vous apprenez aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que vous en avez entendu parler de tout ça. Oh non. Ça vous surprend, ça vous choque, ça vous... Là, c'est en train de vous... prendre au trip ce que je suis en train de vous dire, là. Vu la tête de Lyonnais, déjà... Ben, disons qu'on se bannira plus dans de l'eau salée, quoi. Non, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Non, mais ouais... On n'en parle même pas. Non, mais c'est ça. C'est bien beau de parler des guerres, des machins, des patins, des gouffins, de ce que fait Macron, de ce que fait machin. Bon, voilà, quoi. Je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus sensibles. Regardons un petit peu ce qui se passe autour de nous et ce qui nous est vital, quoi. Alors, ces deux processus mettent en péril la diversité de la Grande Barrière qui abrite 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. En 2012, le site avait déjà perdu plus de la moitié de ses prairies coralliennes en seulement 27 ans. Putain. Et le récif pourrait continuer à se détériorer dans les mêmes proportions d'ici 2022. C'est dans 5 ans. C'est ça. C'est tout frais. Et si rien n'était fait pour le protéger, d'ailleurs. Donc voilà. D'ici 2022, ça peut continuer à se détériorer. C'est ça. Il faut quand même le rappeler. Autre conséquence, et ça, ça peut surprendre beaucoup de monde, bientôt plus de vins. Les Français, premier pays du monde au niveau des vins, quand même. Il n'y a plus d'eau, c'est pas drôle. Mais zut, si on n'a plus de vin en France, zut, quoi. Mais il faut y penser à ça. On boira de l'eau. Pour les alcooloques qui sont en vin, si vous voulez continuer à boire du vin, il faut penser écologique, je vous le dis. Même pour faire de la bière, il faut de l'eau. Alors, si les conditions climatiques sont aujourd'hui idéales pour les vignes dans ces régions, le réchauffement de la planète et les baisses de précipitations pourraient redistribuer la répartition géographique des régions productrices de vin dans le monde. C'est ce qu'a révélé en 2013 une étude américaine. La surface des terres propice à la culture de la vigne va se réduire dans de nombreuses régions traditionnellement productrices du vin, comme la région de Bordeaux ou la vallée du Rhône, comme par hasard. Les deux, les plus touchés, le Médoc et les Côtes du Rhône, comme par hasard. Ainsi qu'en Toscan en Italie. Ça aussi, ça va être touché. Mais on trouvera de plus en plus d'endroits favorables dans des régions de plus au Nord. Ça ne doit pas être pareil. Le champagne, nos kirs, zut, quoi. Ah non ! Non, non, non. Moi, ici, il y a certaines villes pas si loin que ça de chez moi qui se sont lancées dans la production de vin et ils obtiennent de très, très bonnes cuvées. Oui, mais bon. Je ne sais pas si c'est bon les vins du Nord. Je ne sais pas. Moi, je suis un grand fervent des vins du Sud. pour ça. Mais oui, mais bon, malheureusement, l'écologie, vous savez que l'écologie nous dépasse et on ne peut rien y faire, sauf si on s'y met tous. Voilà, ça aussi, il faut le dire. 36 mètres. Concrètement, la surface de terre favorable à la culture du vin en Europe va se réduire de 68% en 2050. Oui. 68% de réduction de vin en 2050. Eh bien, ça va faire du bien l'alcool, ça. Quelque part, j'en connais qui vont être contents, c'est ceux qui luttent contre l'alcool. Sachez que le scénario le plus pessimiste fait état d'une réduction de 86%. Oh, en 2050, quand même. Il faut quand même rappeler. le vin ? Profitez-en alors. Oui, mais toujours avec modération. La bulle d'alcool, oui, mais bon, un petit verre de temps en temps, c'est quand même agréable, non ? Un petit verre de vin. D'ici 2050, ça ne sera plus un verre de temps en temps. Ça sera vraiment une grosse occasion. Vous croyez que le Wissi va tenir ? Oh, l'Ecosse, tout ça, mais ça va coûter cher. Je pense. Niveau importation, ça va coûter cher. Sachant qu'ils vont se sentir bien seuls, ils vont bien se dire c'est nous les seuls, vous allez voir, on va être la première, tiens, peut-être que le Wissi va être la première puissance mondiale de l'alcool d'ici 50 ans. C'est possible ? Non, la vodka. C'est réussi, c'est possible. On mettra du Wissi dans les réservoirs pour faire avancer les voitures. Qui sait ? Et l'essence, on n'en parle pas, on ne sait même pas si ça va durer. C'est ça. En plus, c'est censé justement se transformer, c'est aussi l'essence avec de l'eau, pas de l'huile, mais de l'eau ou électrique. Mais ça, l'électrique ? Tout électrique. Remarque, s'il y a du soleil ici, c'est solaire. Ouais ? Au solaire. Si il y a du soleil, c'est ça. Tu y crois, toi, la voiture solaire ? Pourquoi pas ? Ils ont bien fait l'avion solaire. J'y crois pas. T'as pas entendu l'histoire de l'avion solaire ? Si, j'y crois, mais bon, s'il pleut tous les jours, tu fais quoi ? S'il pleut, mais là, à l'heure actuelle, on voit plus de la chaleur que de la flotte. Par contre, en transition, c'est pas con. Faire les deux. C'est ça. Solaire et électrique. C'est ça. Ça existe déjà. Ouais, ça serait bien que ça soit en vente, alors, parce qu'au lieu de... L'électrique existe déjà, puisque t'as les hybrides et t'as le tout électrique. Solaire, oui, ça serait bien. Après, t'as juste à mettre un panneau solaire, c'est tout, au niveau de ta batterie pour faire avancer ta bagnole. Quand je dis électrique, c'est uniquement en cas de... problème météorologique, par exemple, c'est ce que je veux dire. Et uniquement pour ça. Faut pas l'utiliser pour le fun, quoi. Dernière conséquence, c'est sur les fortes augmentations des turbulences d'avions. Alors déjà, qui d'entre nous prend les avions ? Moi, j'en avais pris il y a une période. Non, jamais. T'as peur ? Non, je me suis jamais envoyé en l'air, donc... Non, je t'en prie. Non, j'ai jamais eu l'occasion de prendre l'avion. Moi, j'ai vécu ça pendant 20 ans, donc je connais. Donc, selon une étude parue en 2013 dans la revue Nature Climate Change, les zones de turbulences devraient augmenter de façon considérable à l'avenir. Basé sur une simulation des modèles climatiques, les chercheurs estiment que les turbulences pourraient doubler d'ici à 2050, décidément 2050. Leur force augmenterait également de 10 à 40%. L'aviation est en partie responsable du changement climatique. Ironie du sort, le climat est en voie de prendre sa revanche en créant une atmosphère plus turbulente. C'est ce qu'a commenté l'un des auteurs de l'étude, le professeur Paul Williams. Ça fait bien de lire ça. Paul Williams. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Mais, voilà, l'histoire. J'ai jamais pris l'avion, donc je suis tranquille. J'aime bien avoir les pieds sur terre. Et comment tu es allé aux Etats-Unis à la nage ? Si, il n'y a plus de flotte, de toute façon, on est rapide. Tu es allé aux îles comment ? Par les voitures... Tu crois, dans Retour les Futures, tu vas avoir les voitures volantes peut-être ? Ah, ça va. Ben voyons. adieu les vols. Oui, mais là, pareil, il y a turbulences dans les voitures volantes. Oui, ça dépend de l'altitude aussi. Puisque les avions volent à une certaine altitude pour avoir des turbulences. Voilà. Allez, vite. Voilà. Je vous ai fait le tour de ce qui nous attend. Il faut savoir nager. Ceux qui seront sous la flotte. Alors, ceux qui ne savent pas nager, prévoyez des petites bouées. C'est ça. Oui, mais alors, comment on va maintenant supporter la chaleur au niveau d'appos, au niveau de respiratoire ? On trouvera bien des crèmes solaires à indice total, de toute façon. Donc, voilà, des forts indices. Déjà, quand on a des crèmes à l'heure actuelle avec des indices, je crois, à 50 plus. Donc, c'est déjà pas mal. Déjà, comme ça, moi, par exemple, avec les pics de pollution, je ne peux pas sortir. Voilà, je ne pourrais plus du tout sortir. C'est ça. Alors, maintenant, pour faire une conclusion, on va dire, c'est bien vague, parce que c'est quand même un sujet important. Quel est votre mot d'ordre ? Avec tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier, là, maintenant ? Essayons de respecter la nature. Ce n'est pas essayons, je crois, là. Là, il faut faire gaffe à l'écologie, absolument, parce que là, la Terre, elle se dégrade de plus en plus. Et la cause de qui ? De tous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... On est tous responsables. Oui, alors justement, est-ce qu'on peut dire, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'entends toujours ça, est-ce que c'est vraiment l'être humain qui a dégradé aujourd'hui ? On est responsables. Est-ce qu'on est la cause, franchement, nous, êtres humains, de ce qui nous arrive aujourd'hui ? Bien sûr. Oui. Avec les nouvelles technologies, on a détruit la nature, de toute façon. Destruction des arbres. Combien d'êtres humains, allez... Parce qu'il y en a qui ne vivent que de ça. On parle d'un... Des personnes qui vivent que de fruits, qui construisent leur baraque avec du bois, tout ça. Il y a un certain truc qui se fait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a su que la détruire. Je veux dire, on a créé des centrales nutrières, on a créé des routes, on a créé... On a détruit les arbres. Voilà, on a détruit les arbres. La forêt amazonienne a pris un sacré coup dans la gueule aussi. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas dit, mais il faut le souvenir aussi. Enfin, voilà, l'être humain, oui, est responsable de la destruction de la terre. Et la pollution. De toute façon, ça a été prouvé que l'être humain a changé pas mal la face de la terre. Il suffit de voir les prélèvements de carottes que l'on fait dans la glace et on voit que l'ère industrielle a beaucoup modifié le climat de la terre. Excuse-moi. Sur X millions d'années, les prélèvements qu'ils ont su faire, on voit très nettement l'ère industrielle. Alors que l'ère industrielle par rapport à l'histoire de la planète, c'est un pipi de choses. Ça représente quoi ? Quelques secondes ? Et pourtant, ça a changé complètement la face de la terre. Question, excuse-moi de te poser cette question bizarre, mais qu'est-ce que tu appelles le prélèvement de carottes ? Je ne connais pas les carottes, les carottes glaciaires. Ah non, il n'y a rien de machine. En fait, quand ils percent la glace, donc ça fait un tube, en fait, ça te fait un tube d'une certaine longueur et c'est ce qu'on appelle une carotte. D'accord. Et grâce à cette carotte-là, ils peuvent te déterminer, il y a tant d'années, la terre, elle était comme ça, l'oxygène, il était comme ça, na 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 na, et au fur et à mesure que tu avances au niveau de la carotte, tu vois la destruction qui se fait. De toute façon. Ah, ça prend d'autres choses, j'en ai jamais entendu parler. Il laisse fondre cette glace et avec les émanations, tout ce qui en ressort, eh bien, ils savent étudier le climat de l'époque. Tant que tu as la parole, Ève, est-ce que tu as un message à porter par rapport à tout ce que je viens de vous dire, par rapport aux conséquences qui vont nous arriver en 2050 ? Est-ce que tu as un message à porter ? Oui, je dirais aux personnes, je sais que les transports en commun ne sont pas forcément fiables, mais arrêtons d'être individualistes, arrêtons de, voilà, chacun sa propre voiture, faisons du covoiturage, essayons de réduire les pollutions dans les villes, les grandes villes, qu'on arrête, on diminue déjà ce nuage toxique au-dessus de nous, voilà, qui va faire que ça grandir vu que la population s'accroît d'année en année, donc je veux dire, c'est des potentiels conducteurs en plus, essayons de réduire le nombre de véhicules sur les autoroutes, sur les rues, pensons à tout ça, et oui, favorisons aussi les transports en commun, le train, faisons en sorte que tout ça change. Donc si je comprends bien, tu pointes du doigt en premier la pollution comme la première cause du changement climatique. Ah bah automatiquement. C'est vraiment pour toi la première cause ? C'est une, je veux dire, une des causes les plus importantes. T'en as une autre ? La cause, je ne vais pas dire que c'est la cause, mais je veux dire dans les plus importantes, je dirais que c'est une des causes. T'en as une autre en tête qui te vient à l'esprit comme ça, comme cause ? Oui, dans le sens, donc, utilisation pour, par exemple, pour se chauffer. On parle souvent du chauffement de notre intérieur. Donc l'utilisation de l'énergie nucléaire. En diminuant un degré, ne fût-ce qu'un degré notre consommation d'énergie pour chauffer notre domicile, ça fait pas mal pour le climat. C'est-à-dire que là, on peut en parler, c'est la surconsommation énergie nucléaire auquel on... Qui c'est qui est... On n'est pas à l'abri d'une surprise dans 10 ans. Qui c'est qu'on va nous... Peut-être qu'on va nous réduire l'énergie électrique, vous allez voir. On va peut-être avoir une énergie très limitée. Vous allez voir, peut-être qu'on va avoir de l'électricité à la carte. Vous allez voir, vous n'avez pas droit à tant d'énergie par jour. Vous allez voir le truc. Du coup, ça va nous tomber dans la tronche, on va avoir des mauvaises surprises. L'eau, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une prévision de restriction d'eau dans les années à suivre. Je ne sais pas si vous étiez au courant. La prévision, c'est-à-dire d'utiliser l'eau comme on fait, les douches, les trucs publics, tout ce qu'on veut. Il va y avoir une restriction là-dessus. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça, d'ailleurs ? S'il faut être restreint et avoir un minimum de réserve de flotte, moi, je ne suis pas contre. Moi, non plus. Est-ce que ça vous fraîche ? On est citoyens responsables et donc, assumons nos actes, arrêtons le gaspillage dans tous les sens du terme. Ça veut dire, c'est moche ce que je vais dire. Attention, il y en a certains qui vont nous dire « Ah, bergne, gne, gne, gne. » Oui, mais il faut quand même y penser. Il y en a qui se sacrifieraient par exemple à se doucher tous les jours histoire de préserver l'eau. C'est ça. C'est un exemple que je donne. Bien sûr. C'est possible, ça ? Oui, bien sûr. Malheureusement, il y en a certains qui sont très à cheval sur l'hygiène, vous savez, mais qui ne pensent pas à l'intérieur. Mais il y a d'autres moyens de se laver que vous. Il y a d'autres moyens. Pour être propre, il n'est pas obligé de se doucher pendant une heure. Il n'est pas obligé de prendre 10 bains par jour pour être propre. Et même, ce n'est pas bon pour la peau. C'est déjà pas bon pour nous-mêmes. Et côté électricité, est-ce qu'on peut survivre sans... Est-ce qu'on peut vivre même pas survivre, mais est-ce qu'on peut vivre sans l'électricité ? On a une terre qui est riche de tout. On peut vivre de notre planète sans la polluer. Je veux dire, on a créé ce putain d'énergie nucléaire qui a tout détruit sur son passage. Je veux dire, l'être humain, et franchement, moi je dis félicitations à l'être humain. Vous avez su détruire ce qu'il y a de plus beau sur cette planète, en fait, qui est la nature, de toute façon. Et maintenant, la nature nous le fait bien payer, de toute façon. C'est clair. Et j'y continue en comme ça. Et puis, il ne faudra pas se plaindre dans un millier d'années. Dans dix ans, il ne faudra pas venir pleurer. Et moi, je dis que... Même la consommation de carburant fossile, le charbon a énormément pollué cette terre aussi. Ça a favorisé aussi pas mal ce niveau de pollution. Ce changement, ça a favorisé aussi beaucoup le changement climatique. C'est sûr. Tu voulais rajouter quelque chose, Yonez, parce que ça a été coupé ? Non, moi, je dis que nous, êtres humains, on n'a pas su tirer bon la bonne partie de notre planète. Et maintenant, on en paye les conséquences. Un, on paye les conséquences. Et deux, qu'on ne vienne pas pleurer. On est les seuls responsables de notre déchéance, de toute façon. Et voilà, je veux dire, soyons fiers de notre autodestruction. Tu veux à ta conclusion aussi ? Non, mais voilà, essayons d'arrêter le gaspillage de tout et de faire en sorte que... C'est vrai qu'on ne sauvera pas la planète, ça c'est sûr, on ne pourra pas la sauver maintenant, vu comment elle est entamée. Mais essayons de la préserver un maximum. Tout à fait. Voilà. Absolument. Et quels sont pour toi les moyens de préserver ? Déjà, arrêter le gaspillage, arrêter de jeter des papiers, des trucs comme ça, à tire-larigots, des sacs poubelles, des trucs. Des sacs poubelles. préserver la nature telle qu'elle est. On a essayé de se restreindre, à faire des économies. Il faut savoir se sacrifier pour le bien de l'écologie. C'est clair. Il serait temps qu'on s'y mette. On a sacrifié la planète pour notre bien-être, pour nos technologies, nanana, nanana. Maintenant, il faut rendre l'appareil. Ça se paye. Et puis pour le bien aussi de nos futurs. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Ne dis-t'en pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.